Bonjour, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Kévin Denecker, professeur d'EPS et qui a développé au sein du LFIGP la section scolaire de football. Monsieur Denecker, pouvez-vous vous présenter pour les quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore et nous rappeler votre parcours ? Je suis professeur d'éducation physique et sportive au LFIGP depuis 2012. A l'époque, nous n'avons pas les installations que nous avions aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un beau terrain de football assis ici au collège, ainsi qu'un nouveau terrain à l'école primaire. Le fait d'avoir de nouvelles installations, d'avoir mis en place beaucoup de projets ici au sein du LFIGP nous a permis d'avoir de plus en plus de jeunes footballeurs et jeunes footballeuses passionnés. Et on en arrive aujourd'hui à la création de la section sportive. Pouvez-vous nous raconter les origines du projet de la section sportive et ce qui vous a motivé à la mettre en place ? L'origine du projet, si on vient en 2012, c'est le fait d'avoir rencontré des jeunes filles et des jeunes garçons passionnés par l'activité football. A l'époque, ils n'avaient pas la chance qu'ils ont aujourd'hui de pratiquer leur activité favorite dans d'excellentes conditions. Le fait d'avoir participé à beaucoup de projets, comme la Coupe du Monde des écoles françaises au Brésil en 2014, la Coupe du Monde féminine en 2015, et d'avoir fait plein d'autres projets, comme par exemple la School's Cup, où le LFIGP a été sacré, tandis que dans différentes catégories, sans plus champion des Émirats arabes unis, nous a fait arriver à la section sportive de manière à pouvoir permettre aux élèves de pratiquer davantage au sein même de leur établissement, sur leur temps scolaire, leur activité favorite, de manière à pouvoir essayer d'atteindre des objectifs un peu plus élevés que de s'entraîner une ou deux fois par semaine en dehors de l'école, et d'arriver en classe de terminale et de ne pas avoir la chance de rentrer dans une section sportive scolaire en France par exemple, ou d'accéder à des universités aux Etats-Unis. Quels sont vos objectifs sportifs et non sportifs avec cette section ? Alors les objectifs sportifs à long terme, c'est d'essayer d'avoir des élèves du LFIGP qui accèdent aux filières de haut niveau. Alors attention, ça ne veut pas dire que des élèves seront professionnels, parce que le chemin est malheureusement très très long et se met en bûche. Simplement c'est de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'accéder à des structures professionnelles en France ou ailleurs, et pour cela il faut créer les bases. Aujourd'hui nous sommes encore aux bases du projet, donc les résultats ne se feront pas demain malheureusement, même si je l'aurais aimé, mais ça demande beaucoup plus d'investissement de la part des équipes éducatives, de la part des élèves eux-mêmes. Mais nous aimerons que les premières générations qui participent actuellement accèdent aux championnats de France d'ici 3 à 4 ans. Voilà, donc je rencontrerai les sections sportives scolaires françaises qui, elles, sont inscrites dans des projets comme celui-ci depuis des années, des décennies. Nous, nous aimerions d'ici 3 à 4 ans essayer de concurrencer ces sections sportives et scolaires. Un des éléments marquants de ce projet, c'est la volonté de créer une section féminine dès le SEM 1. En France, en 2018, sur 2,2 millions de licenciés, 160 000 sont des femmes. Que répondriez-vous aujourd'hui à une jeune fille qui vous dirait que le foot est un sport de garçon ? Alors nous avons eu une excellente promotion du football féminin l'été dernier, avec la Coupe du monde féminine qui avait été organisée en France. Je pense que tous les élèves du LFI GP ont pu en entendre parler, si ce n'est voir des rencontres de cette Coupe du monde. Voilà, nous aimerions profiter de cette impulsion que les médias ont eue pour justement supporter cet grand événement national et international. Et depuis des années, nous essayons à chaque fois, lorsque nous nous inscrivons dans une compétition, d'avoir la possibilité pour nos jeunes filles de jouer exactement les mêmes compétitions que les jeunes garçons font. Et notre rêve, c'est d'avoir autant de filles que de garçons qui pratiquent au LFI GP, tout simplement parce que le football n'est pas un sport de garçons. Nous allons nous battre pour éviter d'entendre ce genre de choses. Le fait de commencer au CM1, ça nous permettra, avec le programme éducatif fédéral, de pouvoir éduquer socialement et sportivement tous nos jeunes sportifs du LFI GP pour bien leur faire comprendre qu'à l'école élémentaire, notamment, les capacités des filles et des garçons sont les mêmes et que le terrain de foot n'est pas pour les garçons. Toutes les jeunes filles peuvent y accéder et c'est vraiment un sport mix. Et lorsqu'il est pratiqué de manière mixe à l'école élémentaire, je peux vous dire que l'on voit vraiment de belles choses sur le terrain, que ce soit en termes de partage, de vivre ensemble. Ce sont vraiment des choses que l'on aimerait voir ici au LFI GP. En février, vous allez avoir lieu la Coupe du monde scolaire de football, vous en avez déjà brièvement parlé. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement ? Cette Coupe du monde sera la troisième. La première avait été organisée en Afrique du Sud en 2010, en même temps que la Coupe du monde masculine. La deuxième avait été organisée au Brésil. Nous en avons fait partie et nous avons d'ailleurs rencontré cette compétition qui était encore à l'époque mixte, donc concernant les sixièmes, cinquièmes. En 2015, c'était une Coupe du monde, donc même chose, organisée par le réseau français d'établissement à l'étranger et elle avait eu lieu au Canada. Et donc nous, en 2019, on a fait le choix de créer une Coupe du monde masculine de 16 équipes et une Coupe du monde féminine de 16 équipes également. Donc nous aurons 32 équipes, 16 filles, 16 garçons qui seront réunis au mois de février pour bien sûr participer à une rencontre sportive, mais surtout favoriser les échanges, parler de mixité, de partage, de vivre ensemble, de manière à faire de ces 4-5 jours de compétition, une fête du football et un moyen pour la communauté éducative du LFIGP de partager un excellent moment en dehors de notre établissement et essayer de faire en sorte que les liens se resserrent entre professeurs, éducateurs, pratiquants et pratiquants. Donc en quoi consiste le partenariat avec l'UNSS ? Alors nous avons un partenariat avec l'AFE bien sûr, avec l'UNSS, donc l'Union Nationale du Sport Scolaire en France, mais également avec la Fédération Française de Football. Le fait d'avoir des partenariats comme cela nous permet en fait d'avoir des facilités pour par exemple organiser des formations pour nos jeunes arbitres, pour favoriser des échanges. Nous avons eu par exemple une de nos élèves qui est partie faire une semaine d'immersion dans un établissement français dans une excellence sportive l'année dernière et nous aimerions vraiment favoriser ce genre d'échanges. Et le fait d'avoir le support de la Fédération Française de Football, ça nous permet également de respecter un cahier des charges et d'être sûr que notre formation entre bien dans un cadre. Et en dehors de jouer, quelle sera l'implication des élèves ? Alors leur implication doit être globale. Il ne suffit pas de venir aux entraînements. C'est vraiment un style de vie. Pour par exemple prendre l'exemple de nos élèves de 5e, c'est vraiment se lever le matin à 6h, commencer leur séance d'entraînement à 7h, commencer leur journée à partir de 9h le matin. Donc ce n'est pas juste faire des entraînements. Il y a également tout l'entraînement invisible, à savoir faire attention à son alimentation, à son sommeil, être capable de prendre part à tous les projets de l'établissement, donc jeunes reporters, jeunes organisateurs, jeunes arbitres, jeunes coachs que l'on aimerait développer également. C'est vraiment essayer de faire en sorte que tous les élèves du LHFIGP y trouvent leur place. Ce n'est pas simplement une section sportive football. On aimerait que ce projet permette à tous les élèves de s'identifier, de se projeter dans un parcours de professionnalisation, que ce soit en tant que jeunes reporters, pourquoi pas par la suite avoir de jeunes coachs ou des vocations dans l'arbitrage. C'est vraiment ce que l'objectif de cette section, elle n'est pas uniquement sportive. Que certains de nos camarades sont intéressés par le milieu du football et rêvent d'y faire carrière. Quels conseils pourriez-vous leur donner ? Le chemin est très très long. Il ne suffit pas de dire voilà je veux être footballeur. Il faut à un moment donné se donner tous les moyens pour y arriver. Il faut savoir que c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Un enfant qui souhaite faire carrière, il faut qu'il puisse s'entraîner au maximum. Un enfant qui s'entraîne deux fois, trois fois par semaine, malheureusement ce n'est pas assez. Parce qu'en France et partout dans le monde, il y a des enfants qui jouent tous les jours, qui s'entraînent dur, qui dépassent leurs limites pour essayer justement d'atteindre leurs objectifs, que ce soit à court, moyen ou long terme. Devenir footballeur professionnel c'est bien, mais malheureusement c'est beaucoup trop difficile pour tout miser là-dessus. Le côté scolaire est dix mille fois plus important que de devenir footballeur professionnel. Parce que même devenir footballeur professionnel, malheureusement c'est trop court. Et ça ne vous permet pas d'avoir une vie sereine et équilibrée pour toute votre carrière. Alors on suppose que vous êtes aussi un fervent supporter. Quelle équipe supportez-vous ? Et qui est pour vous le plus grand joueur de football et pourquoi ? Alors je n'ai pas forcément d'équipe pour laquelle je suis fan. J'aime le football en général, que ce soit le football masculin ou le football féminin. Concernant les joueurs, malheureusement je suis incapable de vous dire quel est mon joueur préféré. Pareil, j'aime tellement l'activité que pour moi tous les joueurs ont des qualités. Toutes les joueuses, même chose. Et c'est difficile vraiment de dire qu'un joueur est plus fort qu'un autre. Chacun a ses qualités et c'est également la richesse de l'activité. On est tous différents, on apporte ce que l'on peut apporter à cette activité. Voilà cette ferveur que l'on a pour le football et pourquoi cette activité est capable de déplacer des foules. C'est justement parce que même des équipes amateurs sont capables sur 90 minutes de battre des équipes professionnelles.